Si vous passez par les Rosiers-sur-Loire, demandez donc où est l'ancienne école. Pas celle du bourg, mais celle qui accueillait autrefois les enfants des hameaux alentours. C'est là que Patrick Grenot a installé son laboratoire dans l'ancienne cantine. Et chaque matin, à l'heure où ses propres enfants filent vers d'hypothétiques leçons d'histoire ou de grammaire, lui résout sans plus y penser des problèmes de calcul. Car une recette, c'est avant tout une suite d'addition. Mais au fait, comment l'idée de ces biscuits lui est-elle venue ? J'ai été biscuiter 10 ans en Corse, et je faisais des biscuits là-bas avec du vin blanc. Quand j'ai voulu revenir par ici, j'ai eu l'idée de créer un biscuit. Mais comme ici, le cabernet, c'était ce qui marquait la région, j'ai dit on va faire avec du cabernet. On s'est rendu compte que ça donne un autre goût complètement. Ça fait un goût neutre, ça n'a jamais goût de vin, mais ça donne un autre goût. Enfin, nous on trouve le meilleur, ça c'est normal. Pour préparer des vinailloux, il vous faut de la farine, du sucre, de l'huile, du vin, bien sûr. Mais surtout, surtout, un sac. C'est bon, pas bon, je n'ai jamais sûr. C'est pour ça que c'est jamais tous les jours pareil en réalité. Même là, en fonction du temps, moi j'ai tout un oeil dessus. Il y a le plaisir, mais il y a quand même toujours cette angoisse de dire est-ce qu'ils vont être bon ? Après tout à l'heure j'en goûter un, ça c'est sûr. Et voici Magali, l'épouse de Patrick Grenot. C'est elle qui s'occupe de la commercialisation des biscuits dans une trentaine de points de vente différents. Elle a dicté une faute. Oui, comme Clément. À nouveau, j'ai mis un X alors qu'il ne fallait pas en mettre. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Je veux dire, si moi je ne vends pas de biscuits, lui il n'en aura pas à fabriquer. Et s'il ne fabrique pas de biscuits, moi je n'aurai rien à vendre. Mais il ne peut pas non plus être partant. C'est plus souvent moi maintenant qui sors pour faire les fêtes, les marchés, des choses comme ça. Il restait avec les enfants. Ici, c'était le coup de cœur. Parce qu'il y avait le local qui était adapté pour moi. C'était clair, c'était spacieux. Le lieu d'habitation, c'était parfait. Le jardin, le terrain, il y avait tout. Et je suis revenu dans la région de mon grand-père. Mais l'essentiel, c'est qu'ici, Magali et Patrick Grenot peuvent accueillir du public et montrer leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, il a commencé à 7h30. Il a fait un petit peu la grasse matinée quand même. Alors aujourd'hui, on fabrique le biscuit au Cabernet d'Anjou, notre spécialité bien sûr. Pas de colorant, pas d'additif, pas de conservateur. Et on peut conserver nos biscuits pendant 10 mois. Vous avez eu ? Non, vous n'aimez pas le miel. Ça nous arrive, si on est en train de faire des essais sur une nouvelle variété de biscuits, de leur faire goûter justement, pour avoir leur avis. Parce que nous, on fait goûter essentiellement à la famille, à nos proches. Mais c'est bien aussi d'avoir un avis extérieur de la maison. A l'essai actuellement, un biscuit parfumé, petit entorse au terroir, au vin de Bordeaux. Au citron, mademoiselle !